bonjour celine je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un petit tuto sur comment peindre un petit lutin de noël là je m'inspire de celui ci c'est une carte que j'avais fait l'année dernière et le l'effet neige était fait en regardant un tuto d'audrey mog qui le faisait au posca et moi je vais le faire avec de la peinture acrylique que j'ai mis dans ce petit godet et j'utilise un pinceau fin il s'agit d'un pinceau zutting numéro 0 pour dessiner je prends un crayon de papier sec et une gomme et pour l'aquarelle j'utilise là l'aquarelle curé taquet preusson blue rose beige pour la peau turquoise blue et un petit chouille de d'indian red pour faire de la peau alors j'ai commencé par dessiner dans l'état là on va voir la barbe en dessous qui m'a dit qui va descendre comme ça voilà j'agrandis un petit peu sont bonnes parce que je trouvais trop fin je peaufine le nez parce que c'est très important dans ce dessin alors je vais commencer par le fond j'utilise le bleu plus que je dis lui là je détour parce que mon dessin est assez simple j'utilise le bleu bon c'est pas non c'est pas 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 et après je viendrai rajouter des flucons de neige pour le sol je vais foncer un petit peu c'était pas prévu mais je vais ajouter un petit peu de sel si ça fonctionne non et je laisse sécher alors je vais faire le petit nid avec un pinceau très fin et je vais laisser du plan au milieu pour les donner un effet relief pour accentuer le relief j'ai besoin d'un petit peu d'ombre donc je prends le indien red un tout petit peu je me suis un petit peu avant je teste sur mon papier voilà voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà et je laisse sécher alors ensuite je continue avec un autre bleu c'est le bleu turquoise pour je change de bleu qui le sujet se détache du fond merci 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 là je vais le laisser blanc ici pour faire un effet lumière on y fait reflet pardon moi je promène ma goutte mais je la mets ici sur les bords ensuite je vais faire le poupon je laisse du blanc milieu alors maintenant je fais la partie la plus difficile ça va être de faire la barbe en négatif c'est à dire que je vais tracer la barbe c'est pour ça que je les mal tracé ici j'ai juste un des petits traits parce que c'est mon pinceau qui va la dessiner donc la partie de la légende on n'a pas de租aign minutes c'est un des petits traits c'est à dire Merci. 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 Je peux lui rajouter une sorte de petit pourrel 2017, sur les côtés, et ici, c'est voilà je laisse sécher bien vu ensuite je vais ajouter les ombres avec mon bleu le plus foncé le bleu prusse voilà Merci. Je vais faire son ombre. Je peux ajouter un petit peu de noir. Alors ensuite, je rince mon pinceau. Donc là, j'ai de l'eau claire sur mon pinceau. Et voilà, je diminue la transition en fait. Là, c'est trop foncé. Et là, en ajoutant de l'eau claire, je fonds les deux couleurs. Je rince mon pinceau. Je ne sais pas. Je laisse sécher. J'ajoute un petit peu de bleu prusse sur le bout du bonnet. Avec mon pinceau fin. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire la barbe. Alors, pour la barbe, il faut un noir assez gras. Façon pastel gras. Ou alors, prismacolor. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire à l'aquarelle. Avec un gris. Donc, je pars de son nez. Et je trace la barbe. 1-2. Et... ... 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